bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un nouveau modèle de carte de vœux cette fois ci je l'ai réalisé aux crayons aquarellables je pense que vous pouvez aussi utiliser d'autres techniques je pense que cette carte rendrait bien également aux crayons de couleurs par exemple donc n'hésitez pas à l'adapter selon vos envies et aussi selon votre matériel et c'est parti pour la démonstration je commence cette carte de vœux par tracer une esquisse et pour cela j'utilise un crayon aquarellable de couleur rose pâle non pas parce que je prévois de faire un hérisson rose mais parce que c'est un crayon qui est très 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 discret et je sais que si jamais il y a des petites ratures de traits ce n'est pas grave du tout il va complètement disparaître une fois que j'aurai mis les couleurs du hérisson pour cette illustration je suis partie d'une photo du petit hérisson que nous avions recueilli cet été c'est un petit hérisson orphelin et on s'en est occupé on l'a fait grossir et lorsqu'il a été suffisamment adulte pour se débrouiller tout seul nous l'avons bien sûr relâché avec l'aide d'une association et donc j'en avais profité bien sûr pour le prendre un peu sous toutes les coutures pour avoir des références justement pour ce genre de travaux et à ce stade là de l'esquisse et bien c'est vraiment mon modèle que j'ai suivi hormis bien sûr les yeux il n'avait pas les yeux fermés et rieurs comme on le voit sur beaucoup d'illustrations en ce moment mais c'est voilà la même posture le même angle et je me suis aidée pour voir un petit peu comment est faite la tête d'un hérisson parce que c'est vrai que tout le monde sait reconnaître un hérisson en le voyant mais il y a plein d'animaux comme ça qui ont l'air simples mais en fait si on essaie de les faire de tête on se rend compte que c'est pas si évident alors bon dans le cas du hérisson il y a les piquants donc quoi qu'il arrive on saura que ça en est un mais je trouve que c'est bien quand même de voir que oui c'est un animal qui a un petit museau très pointu assez fin qu'il a des petites oreilles rondes on le sait pas forcément comme ça tout de suite donc j'étais contente d'avoir ces photos là pour m'inspirer alors bien sûr quand il s'agit d'une illustration comme ça très stylisée et en plus surréaliste rien ne vous interdit de regarder à quoi ressemble un hérisson sur google le copyright existe mais c'est quand même pas à ce point là et une fois que mon esquisse est faite je commence par mettre en couleur la tête de mon petit bébé hérisson qui s'appelait cactus d'ailleurs et alors vous allez voir que pour réussir à obtenir le contraste suffisant je ne vais pas hésiter à superposer mes couches de crayons aquarellables pour cette carte je travaille avec mes crayons de la marque staedler vous avez un lien qui s'affiche en ce moment si vous voulez voir la vidéo de présentation que j'avais faite à leur sujet je trouve que ce sont des crayons équilibrés ils sont ils ne sont pas fade comme peuvent l'être certains et ils ne sont pas non plus super super intense comme peuvent l'être les crayons inktense ce qui est très bien on aime tous avoir des matériaux qui ont des couleurs très vives mais parfois quand on cherche justement à travailler dans le réalisme ça peut être un petit peu trop vif et ça me rassurait au moins pour la fourrure d'avoir justement des crayons bruns qui ne soit pas trop trop saturé je trouvais que c'était c'était plus approprié de monter progressivement grâce aux couches successives plutôt que de commencer tout de suite avec les inktense et de risquer d'avoir quelque chose de trop saturé finalement c'est vrai que je m'en méfie un petit peu et pour ce papier il s'agit de papier demi satiné le papier satiné et demi satiné ont pour caractéristique d'être pressé à chaud et je sais ça vous fait une belle jambe mais le but pour nous c'est que du coup la surface est très 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 lisse et je pense que pour tout ce qui est crayon c'est mieux d'avoir un papier très lisse parce que le crayon glisse beaucoup mieux et je trouve que c'est plus facile j'adore les papiers à grains mais je les adore pour l'aquarelle traditionnelle parce que à ce moment là les petites aspérités peuvent donner des reliefs que je trouve super intéressant et je trouve aussi que ça donne beaucoup de charme à l'aquarelle mais le pinceau de toute façon qu'il y ait des aspérités ou non il glisse de la même manière le crayon c'est pas le cas ça accroche un petit peu quand il y a du grain et du moins pour cette technique là je sais que moi je préfère travailler sur papier lisse ce qui est bien c'est que ça reste un papier qui est fait pour l'aquarelle donc lorsque je viens diluer mes crayons avec mon pinceau mouillé et bien je sais qu'il ne va pas gondoler c'est du 300 grammes par mètre carré c'est de la marque clairfontaine à chaque fois je vous en parle de cette marque parce que j'en ai un énorme stock j'en avais acheté vraiment beaucoup en pensant que c'était un super papier et puis au final c'est vrai que depuis que j'en ai testé d'autres je me suis rendu compte que bon c'était pas mon papier préféré donc il est très bien pour mes cartes de vie alors je pense que vous pourriez trouver un peu étrange la façon dont je progresse dans cette illustration puisque j'ai commencé par la tête et puis j'ai fait un peu de dos et puis j'ai fait un peu des décos et puis je reviens sur le dos alors il y a plusieurs choses qui expliquent ce comportement étonnant d'abord c'est que j'avais une vague idée de ce que je voulais mais c'était pas très précis dans mon esprit j'ai fait un croquis mais finalement j'ai dévié du croquis parce qu'au début j'avais accroché les décos d'anciers piquants j'avais fait des vrais piquants et ensuite j'avais eu l'idée de remplacer les piquants par des branches de sapin donc je ne savais pas vraiment quel allait être le rendu et pour moi faire un peu de tout ça me permettait de compléter mentalement et de me rendre compte si c'était bien ou pas et donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de rouge un peu de vert un peu de marron comme ça j'arrivais plus facilement à visualiser le résultat final après il y a aussi une question d'humidité et de séchage par exemple j'aurais très bien pu dire je vais d'abord détailler toute la tête seulement comme je vous disais que j'ai travaillé par couche successive et bien lorsque ma couche est mouillée parce que je viens de la diluer je ne peux plus ajouter de crayon par dessus je peux il y a personne qui m'en empêche mais mon crayon va fondre et lorsque vous crayonnez dans l'humide avec un crayon aquarelle et bien cela crée une couleur hyper 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 saturée et que vous ne pourrez plus diluer ensuite donc en général c'est vraiment disgracieux je ne recommande pas de faire ça sauf si c'est en petite touche que vous voulez créer une zone vraiment très très saturée par exemple j'aurais pu tester c'est vrai que je n'y ai pas pensé mais j'aurais pu tester de faire ça sur des petites boules rouges par exemple pour voir un petit peu la façon dont elles ressortent en procédant de cette façon alors bien sûr lorsqu'une zone est humide et que j'ai envie de la retravailler et bien je n'attends pas que le temps passe je passe à une autre zone le temps qu'elle sèche ce qui fait que ça explique aussi pourquoi ma façon de procéder est un peu décousue dirons nous pour ce qui est des branches de sapin et bien je procéderai de la même façon alors là ça explique aussi pourquoi j'ai choisi les crayons aquarelles pour créer cette carte je pensais que ce serait justement particulièrement approprié j'aimais bien l'idée du crayon parce que ça me permet de créer de la texture et pour les branches de sapin l'effet piquant qui rappelle justement les pics du hérisson je trouvais que les traits de crayon grâce à la texture qu'ils créent se prêtaient vraiment très très bien à ce genre de rendu alors pour mes branches de sapin je dessine mes branches avec le crayon je viens passer mon pinceau humide dessus pour diluer la peinture mais je ne le dilue pas complètement je veux quand même conserver ces traits de crayon de manière à avoir à la fois la texture et à la fois le flouté créé par l'eau et c'est ça je pense qui marque vraiment toute la différence entre crayon aquarelle et aquarelle traditionnelle parfois on me pose cette question qu'est ce que ça change finalement d'utiliser l'un ou l'autre est ce que la technique est la même alors non les techniques ne sont pas les mêmes vous allez pouvoir obtenir des effets qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait pareils un trait de crayon c'est vraiment très différent d'un trait fait avec un pinceau fin à l'aquarelle parce que le trait de crayon il garde quand même un certain grain contrairement à la peinture totalement liquide qui elle sera parfaitement lisse et donc ce sont deux outils très différents en ce moment vous pouvez voir un mélange que j'ai créé par superposition au départ le hérisson avait une fourrure qui était plutôt brune et pour recréer ce gris brun qui correspond plus à sa couleur naturelle j'ai ajouté des traits de noir que je suis venue estomper avec enfin diluer du moins avec mon pinceau on voit toujours les traits mais l'eau a soulevé un petit peu de pigment noir ce qui a créé un gris qui s'est superposé au brun donc je trouve que c'est déjà plus proche de la couleur que je souhaitais obtenir et je précise que les pinceaux que j'utilise avec les crayons aquarelles ne sont pas des pinceaux pour aquarelles classiques par exemple si vous regardez mes vidéos d'aquarelles traditionnelles vous avez certainement vu mes pinceaux ronds casaneo de da vinci et bien ces pinceaux là je ne vais certainement pas les utiliser avec les crayons pour soulever les pigments de crayons aquarelles et ce quelle que soit leur marque je vous recommande vivement d'utiliser un pinceau qui soit beaucoup plus rigide donc là ceux que j'utilise il y en a un qui est de staedtler qui est plutôt fait je pense pour de la gouache et l'autre est un pinceau de top acryl qui est fait pour la peinture acrylique et que j'avais acheté justement en vue de peindre à la gouache donc ça ce sont des pinceaux que je vais utiliser indifféremment pour la gouache et le crayon aquarelle pour les couleurs utilisées nous avons donc vu des bruns et noir pour la fourrure pour le vert j'ai utilisé différents verts afin de créer de la variation j'ai même ajouté un petit peu de crayon inktense pour créer un verre encore différent j'ai aussi mis du bleu dans ce verre pour créer des petits effets d'ombre et puis pour retrouver un verre un peu plus sapin peut-être je trouvais que ça s'y prêtait bien en tout cas et puis pareil pour les rouges j'en ai utilisé deux ou trois différents afin de créer de la variété j'ai agrémenté cette petite illustration de stylo à gel pailleté qui sont de la marque signo alors vous retrouverez les liens vers mon matériel en description sous la vidéo si vous me regardez sur youtube et si vous me regardez sur mon blog ce sera tout en fin d'article juste avant les commentaires j'ai aussi utilisé un liner alors j'en ai utilisé deux non j'en ai utilisé un seul de chez staedtler que vous voyez actuellement c'est un 0,7 me semble-t-il il vient d'un paquet de six liners avec des épaisseurs de traits différentes j'en ai parlé dans ma dernière carte de vœux mais je trouve que c'est très bien d'avoir accès justement à différentes épaisseurs parce que cela vous permet de créer de la variété dans votre trait ce qui peut être bien alors dans le cas de cette illustration il y aura assez peu de liner il y en aura pour faire quelques poils aussi surtout sur la partie inférieure du hérisson mais ça reste quand même le crayon aquarelle il y a tout l'espace de cette carte de vœux et en ce qui concerne les stylos pailletés ils ne ressortent pas très très bien sur le crayon aquarelle c'est un petit peu le test et j'ai pu constater que alors quand ils accrochent la lumière oui forcément parce que ça brille donc selon l'angle duquel vous regardez la carte et bien vous le voyez qui ressort mais sinon j'ai préféré faire dépasser justement quelques décorations pailletées sur le fond blanc parce que là du coup ça ressort on voit bien les petites feuilles dorées qui se détachent du fond on en profite mieux ensuite j'ai fait mon lettrage alors j'ai mal centré mon illustration je l'ai mise un peu trop en haut et je l'ai mise un peu trop à gauche pas grave du coup j'ai rééquilibré la scène en mettant le lettrage au niveau de l'espace vide plutôt que de tout recommencer quand vous vous rendez compte que vous avez loupé votre cadrage si du moins ce n'est pas primordial d'avoir un cadrage parfait pour un tableau que vous êtes en train de faire et bien vous pouvez comme ça utiliser des petits stratagèmes pour rééquilibrer en comblant les espaces vides avec d'autres choses donc là par exemple c'est du lettrage que j'ai mis j'aurais pu faire dépasser des décorations de manière plus poussée vers la droite aussi pour essayer justement de détourner l'attention de ce cadrage un petit peu décalé donc j'ai fait mon lettrage j'ai dû recommencer 30 fois parce que j'avais du mal à bien l'équilibrer justement entre le joyeux et le noël ça tombait pas là où je voulais et une fois que tout me convenait et bien j'ai presque tout effacé avec ma gomme de pain pour qu'on ne voit pas de traces une fois que le lettrage sera terminé et je suis venue donc travailler mes lettres avec mes petites paillettes parce que c'est noël et que à noël il y a des paillettes alors jeudi prochain il y aura peut-être une nouvelle carte de vœux ou pas la dernière fois que j'ai regardé le sondage la majorité a voté pour qu'il y ait une vidéo classique sur le dernier jeudi avant noël aucune autre carte de vœux mais ça s'est joué à très très peu il y avait trois petits points de pourcentage d'écart alors peut-être que j'en ferai quand même une je ne sais pas j'ai pas encore décidé on verra ça jeudi le mystère plane encore et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de créer une nouvelle carte de vœux pour cette année ou peut-être d'utiliser vos crayons aquarelles de faire des techniques mixtes ou encore de peindre des hérissons peu importe n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires juste en dessous de celle ci et on se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine je vous fais des gros bisous salut 1 1 1 1 1 1 1 1 2